LILO, on est un moteur de recherche solidaire, c'est-à-dire que notre objectif c'est de permettre à chacun de contribuer à construire ce monde auquel on aspire. Un monde plus juste, plus durable, plus humain. Comme ça, ça peut paraître des grandes intentions, mais en trois ans on a ainsi reversé trois millions d'euros. Alors concrètement, comment ça marche ? On utilise tous un moteur de recherche. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les moteurs de recherche génèrent de l'argent grâce à la publicité. Ce sont notamment ces mots-clés en haut des résultats de recherche. Chez LILO, notre engagement, c'est de reverser 50% des revenus publicitaires du moteur de recherche. Il y a beaucoup de projets différents sur LILO, parce qu'on considère qu'il n'y a pas une, mais plusieurs manières d'agir et puis surtout, on a envie que chacun puisse soutenir l'association le projet qui va répondre à ces enjeux et des enjeux qui nous parlent personnellement. Il y a trois grandes catégories de projets qui sont présents sur LILO. Il y a des projets qui agissent pour l'environnement et le climat. C'est les projets qui reçoivent aujourd'hui le plus de noms. C'est plus de 40% des noms reçus sur LILO. Ensuite, nous avons des projets qui viennent en aide aux plus fragiles d'entre nous, que ce soit sur des dimensions de précarité ou sur des dimensions de maladie. C'est à peu près 34% des dons sur LILO. Et puis enfin, on a aussi beaucoup de projets qui interviennent pour le bien-être et pour la défense de la cause animale. Aujourd'hui, nous, on est un petit peu le poil à gratter des moteurs de recherche. Donc effectivement, s'il n'y avait pas cette dépendance, on en serait ravi. Aujourd'hui, on le fait avec le modèle et la technologie qui nous semble être le seul chemin possible. Ensuite, si on arrivait tous ensemble et peut-être avec l'État à construire d'autres possibilités, je pense que ce serait une bonne chose à long terme.